Comment comprendre les réactions de la gauche et de l'extrême-gauche ? Depuis le 7 octobre, certaines réactions, ou absence de réaction, nous révoltent. Par-delà la mobilisation pro-palestinienne, certains groupes juifs progressistes n'hésitent pas à rejoindre les rangs des plus farouches ennemis d'Israël, refus de pleurer les morts juifs ou héroïsation des terroristes. Que se passe-t-il vraiment au sein de la gauche ? Ces constats, et bien d'autres encore, Mitchell Abidor les fait lui aussi, mais depuis les Etats-Unis. Pour mieux les comprendre, faisons un pas de côté, et nous vous recevons. Mitchell Abidor, bonjour. Vous êtes écrivain et traducteur, spécialiste de la gauche et des écrits de gauche en français aux USA. Vous êtes également l'auteur d'un article dans la revue K intitulé « La faillite morale de ma gauche ». On rentrera dans quelques minutes au cœur du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'histoire de votre gauche, comme vous l'appelez, mais juste avant ça, en quelques mots, de quoi parle-t-on exactement quand on dit « faillite morale », quand vous dites faillite morale ? « La faillite morale », c'était le refus de voir les Juifs, les Israéliens qui étaient massacrés le 7 octobre, comme des êtres humains. C'est aussi simple que ça. C'est que j'ai vu tout de suite, dans ma gauche, l'indifférence au destin des Juifs, à ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis, depuis plus de 40 ans, j'ai écrit pour une revue juive, « Jewish Currents », courant juif. Et, bon, je m'attendais à ce qu'ils disent quelque chose là-dessus. Mais, ils n'ont rien dit. Ils ont sauté ce qui s'est passé le 7 octobre pour parler uniquement de ce qui s'est passé aux Palestiniens, aux Gazaouis, ensuite. Et pour moi, c'était le début de leur faillite morale. Ils sont focalisés sur la réponse israélienne plus que sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et, en plus, ce n'est pas seulement qu'ils ont sauté le 7 octobre, c'est qu'ils ont refusé d'en parler par peur de diminuer les souffrances des Palestiniens. Et, jusque maintenant, ils n'ont toujours rien dit du 7 octobre. C'est un peu compliqué pour nous, depuis la France, de comprendre qu'il y a un mouvement juif et de gauche. Et c'est très important. Les deux identités sont liées, j'ai l'impression. Votre histoire avec la gauche et la gauche juive, elle commence, je crois, dans les années 60-70. Racontez-nous. Comme beaucoup de jeunes juifs aux années 60, j'ai pris parti pour la gauche. C'était surtout, après, c'était en 68, inspiré par les événements à Paris que j'ai vus à la télé. Et, je tiens à dire que mon premier héros politique n'était pas Che Guevara, c'était Alain Créville. Je ne sais pas pourquoi, mais Alain Créville. Mais, je crois que, comme beaucoup de jeunes gauchistes américains de l'époque, on était nombreux, les juifs. Si on regarde, c'est en France et en Amérique, beaucoup de leaders de la gauche étudiantine, la nouvelle gauche, étaient juifs. Mais, on n'était pas gauchistes parce que juifs. Et, c'était, enfin non, c'était parce qu'on était juifs, mais parce qu'on détestait le monde juif. On a été élevés dans un monde qu'on trouvait vide, etc., vide, desséché, etc. Et, donc, mais on était, tout ce qu'on a fait, c'était contre le monde où on a grandi. Mais, on restait toujours quelque part au fond de nous, on restait juifs. On a parlé, on a parlé ensemble en préparant, en préparant cet entretien. On a discuté d'un papier dans le Brooklyn Bridge qui vous avait marqué. C'est qu'un jour, j'étais, bon, je suis descendu du métro et je trouve dans un kiosque, une revue qui s'appelle Brooklyn Bridge. Et je l'ai pris, je ne savais pas ce que c'était. Et ce que c'était, c'était le premier journal gauchiste juif. Et, bon, comme par hasard, j'ai quelques numéros de Brooklyn Bridge que j'ai gardés depuis 1971. Et j'ai relu ce qu'il dit. Et, moi, je trouve que c'est toujours d'actualité. Et parce que ça parlait de comment on est révolutionnaire, enfin, je ne le suis plus, mais on est juif. Et qu'il faut défendre les intérêts des juifs. Et qu'en tant que juif, on est un peuple tampon entre les opprimés et les riches. Bon, c'est un peu le blabla des années 60, mais au fond, ils disaient vrai. Mais ils ont insisté à ce qu'on soit juif, qu'on ne rénie plus le fait qu'on est juif. Et c'est ça, c'est là que ça commence, la nouvelle gauche juive. Et il y avait Brooklyn Bridge, mais ça, c'était local, c'était à New York. Et j'ai parlé avec d'autres amis, et il y avait d'autres groupes partout en Amérique, où c'était la même chose. On avait renié notre judaïté, et on l'a retrouvé un peu grâce aux panthères noirs, enfin, les noirs, les portoriquains, les femmes, les gays, etc. qui trouvaient tout ce qu'ils avaient de leurs intérêts propres, qu'il fallait défendre. Et on disait, bon, on est juif, il faut qu'on défendre des intérêts juifs. Et il y a aussi, dans le mouvement de gauche américain, il y a un moment qui est crucial, c'est celui du mouvement des droits civiques, où beaucoup de juifs ont participé à ce mouvement. Et certains spécialistes disent que c'est là que naît l'idée d'être juif et de gauche, et que c'est extrêmement lié. Mais j'en suis pas sûr. Et c'est quelque chose, je parle toujours avec des amis de ça, de ceux qui ont participé. Est-ce qu'ils ont participé en tant que juifs, ou en tant qu'internationalistes, ou je sais pas quoi. Dans quel degré étaient-ils juifs quand ils allaient à Mississippi ? Mais en fait, c'est exactement, c'est un peu plus tard, c'était 64, les grandes années du mouvement. Mais ensuite, quand ils ont, quand les mouvements noirs ont exclu les blancs, ça a été pris exactement comme quelque chose d'antisémite. Vu qu'il y avait tellement de juifs dans le mouvement, quand on exclut les blancs, on exclut les juifs. Et c'était un moment de friction. Mais comme toujours, les jeunes gauchistes juifs, on a trouvé qu'ils avaient raison de nous exclure. Et qu'on a toujours trouvé des excuses pour tout ce que tout le monde nous faisait. Donc par exemple, James Baldwin, en 67, il écrit un article disant, je suis antisémite parce que je suis anti-blanc. On va y revenir, mais avant de parler de ces années-là de James Baldwin, on peut aussi parler de ce même mouvement en France où certains juifs de gauche vont par exemple nier ce qui s'est passé les attentats de Munich en 72 avec Septembre Noir. Ou vous parlez également d'un autre moment, l'assassinat des 27 écoliens en 74 à Mahalot. Ces moments-là vont être niés par des juifs de gauche pour essayer de préserver l'idée, préserver les principes de gauche en fait. Absolument. Historiquement, la gauche juive, comme j'ai dit, a toujours trouvé des excuses pour ce qu'on défend politiquement contre nos intérêts juifs. Et ça revient loin. En 1929 par exemple, les communistes juifs en Palestine ont défendu les massacres d'Hebron. Et puis aux années 50, les communistes juifs ont défendu, enfin aux années 40 et 50, ont défendu le procès Slansky et le complot des blouses blanches. Et donc il y a une longue histoire de ça dans la gauche juive. Qu'on parle de Mahalot en 74, de Hebron en 29 ou de Munich en 72, on parle d'une négation de l'antisémitisme par des juifs, mais autour de la question israélienne toujours. Est-ce que vous avez des exemples d'une négation de l'antisémitisme, mais qui dépasse la question israélienne, qui n'a pas de rapport avec la question israélienne ? C'est quelque chose qui est arrivé à New York. Et c'est qu'en 68, il y avait une grève d'instituteurs. Et c'est parce que c'était une question de contrôle par la communauté des écoles. C'était à Brooklyn. Quand la communauté a pris contrôle des écoles dans un quartier noir, la première chose qu'ils ont fait, c'était de virer des instituteurs. Donc presque tous étaient juifs. Donc ça a déclenché une grève qui a duré deux mois, ce qui était bien pour moi. J'étais toujours au lycée, deux mois sans cours, ça va. Mais l'antisémitisme était vraiment, c'était si évident. Ça allait à un point où un instituteur noir est passé à la radio. Il a lu un poème qui disait textuellement, « Jew boy, Jew boy with the yarmulka on your head, Jew boy, Jew boy, I wish you were dead. You pain, you pain avec le yarmulka sur la tête, you pain, you pain, si seulement tu étais mort. Je suis ta mort. » Et ça a été défendu comme expression de la rage noire contre l'oppression blanche. Mais j'ai trouvé même dans Brooklyn Bridge que ce n'est pas qu'ils ont défendu ce poème, mais ce qu'on dit, c'est que cela n'est pas la question. La question est seulement l'oppression. Et c'était toujours les capitalistes qui mettent les Juifs contre les autres, etc. Et ça, c'était un moment si évidemment antisémite. Mais pour nous, à la gauche, c'était impossible de le voir. Et là, il n'y a aucun lien avec Israël. Oui. Et en plus, il y avait aussi des panthères noires. On les adorait. On avait des affiches de Q. Newton partout dans nos chambres. Mais eux, c'était antisémite. Ils étaient antisémites. Ça sautait aux yeux. Et il y avait le... En parlant d'Israël, c'était toujours le fascisme cachère. Et aussi, quand ils parlaient de contrôle de leur communauté, c'était qu'il fallait se débarrasser des commerçants juifs. dans le quartier. Ils disaient ça, mais pour nous, c'était naturel. Ça faisait partie de leur programme. C'était l'autodétermination du peuple noir. Et même si c'était en contradiction avec nos intérêts, enfin, notre existence en tant que Juifs, ça ne comptait pas. Dans Black Boy, qui est l'ouvrage de Richard Wright, qui est connu comme étant un des premiers romans noir américain où un noir parle de sa condition de noir, etc. Au milieu de toute cette description de l'oppression des noirs, il y a un moment qui est critique dans le livre, mais qui passe inaperçu. C'est un moment où Richard Wright, le Black Boy, raconte que des enfants noirs de sa communauté, de son quartier, sont allés embêter le vendeur juif qui s'était installé avec des propos très antisémites. Et c'est décrit comme ça, posé là dans le livre, sans aucune explication, comme si ce moment d'antisémitisme faisait partie de la lutte entre oppresseurs et oppressés. Oui, et c'est comme l'essai qui était un article dans le New York Times, l'essai où il parle qu'il est antisémite parce qu'il est anti-blanc. Il est inconcevable qu'un article puisse paraître aujourd'hui dans le New York Times, même sous la plume de quelqu'un équivalent d'un James Baldwin. Mais c'était normal et on le cite toujours. Mais c'est antisémite quand il parle de tous les commerçants dans le quartier, des propriétaires des bâtiments qui étaient juifs. Bon, c'était dans l'air du temps. Mais alors comment vous, en observant ces choses-là, en étant jeune, en étant de gauche radicale à ce moment-là, et en étant juif, comment vous en sortez ? Comment vous arrivez à vivre avec ce problème identitaire presque ? Je le vivais comme tout le monde. Oui, j'étais de gauche, mais c'était mon rôle comme gauchiste juif de soutenir ceux qui étaient plus opprimés. Parce que, c'est comme j'ai dit au départ, on détestait notre monde aussi. En même temps, on voulait une judaïté différente. Donc la judaïté des commerçants dans les quartiers noirs, ce n'était pas pour nous. Même si on reconnaissait qu'on était un peuple tampon, ce n'était pas notre monde à nous. On allait construire un nouveau monde juif, révolutionnaire, où on se libérait de l'oppression qu'on fait aux autres en tant que notre oppression à nous. James Baldwin, il est connu en France comme étant cet intellectuel qui fait aussi le pont entre les États-Unis et la France. Parce que né aux États-Unis à Harlem, puis mort à Saint-Paul-de-Vence en France, c'est un personnage qui fait pont. Je pense que c'est très important, parce que ça fait le pont avec ce qui se passe aujourd'hui. Si on peut revenir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous parlez, et il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment, de rupture générationnelle. On peut observer qu'au sein de la gauche américaine, Biden et Sanders ont à peu près la même position sur Israël, et qu'au contraire, dans la génération des jeunes militants démocrates aux États-Unis, ils sont dans une position qui est complètement différente de celle de Sanders ou de celle de Biden. Donc il y a comme une rupture générationnelle. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ? Absolument, c'est sûr et certain, et on en parle toujours dans les journaux, mais il y a une rupture totale entre les générations. Comment vous l'expliquez ? Donc il faut revenir au sujet de la gauche vive. Quand moi j'étais jeune, quand j'avais l'âge des gens qui sont à Jewish Currents maintenant, on parlait de l'amitié israélien, israélo-palestinien, et il y avait des rencontres entre les deux côtés, et on ne disait jamais, ou rarement, qu'il fallait détruire Israël. On n'était pas si puriste que ça. On était contre la politique d'Israël, mais on n'était pas contre Israël. Mais il y avait glissement, ces dernières années, vers un purisme, vers, je ne sais même pas comment dire, qu'absolutisme politique est à leurs yeux moral, où tout est ou noir ou blanc. Et justement, ou noir ou blanc, ou noir ou blanc, et les Juifs donc sont les blancs, c'est ça ? Et il y a une sorte de, les blancs sont des dominants, les Juifs sont des blancs, donc les Juifs sont des dominants. C'est ça qui est difficile à dire. Il y a des disputes que je trouve absolument nulles. Est-ce que les Juifs sont blancs ? Ou on est blanc que provisoirement ? Donc on veut trouver un moyen, et je veux dire, il y a des articles dans ça, dans la presse Jewish Currents, dans la presse des jeunes, que c'est un fait récent que les Juifs sont blancs. Donc rien, il n'y a pas de consistance dans ce qu'on dit sur le sujet. Mais c'est que tout ce qu'Israël fait est forcément mauvais. Même si, par exemple, aussi récent que, je crois que c'était la semaine dernière, encore dans Jewish Currents, on a attaqué les manifs contre Netanyahou, qui ont duré pendant des mois partout en Israël, parce que ce n'était pas assez, parce qu'on ne parlait pas de palestinien, les Palestiniens n'étaient pas les bienvenus, etc. Donc les manifs n'étaient rien, point de vue de classe. C'était la bourgeoisie, c'était les achkénases, etc. Et donc tout ce qui est Israël est mauvais, ce qui nous amène directement à la réaction après le 7 octobre. Parce qu'ils profitent du système d'apartheid, comme il dit tout le temps, en Israël. Donc ceux qui sont morts, c'est l'ennemi de l'humanité. Il y a cette impression en France que si ce sujet-là aux Etats-Unis, il est si prégnant dans la gauche juive et dans les juifs de gauche, c'est parce qu'ils se considèrent comme blancs et donc comme dominants. Et qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée que des dominants soient attaqués et soient oppressés. Et les deux idées ne peuvent pas cohabiter. Oui, c'est une réalité, mais il faut revenir aux questions. Oui, vous avez parlé des générations. Nous, nous étions les enfants des fils d'émigrés ou d'émigrés. Tandis qu'ils sont nos enfants. Donc ils étaient élevés dans un monde totalement différent du nôtre et ils n'avaient absolument aucun intérêt dans l'idée qu'on n'a jamais été opprimés. Que toute l'histoire juive est une préparation pour l'oppression des autres. Il y a une sorte d'impossibilité de penser les deux choses à la fois. À la fois, on n'est pas des opprimés parce qu'on est blanc, etc. Et à la fois, il y a de l'antisémitisme. Comme si c'était obligatoire. Une fois qu'on a dit la première chose qui est, on n'est pas des opprimés, c'est impossible donc d'accepter qu'il y a un antisémitisme aux Etats-Unis ou ailleurs. Pour les jeunes gauchistes en Amérique, tout ce qui serait fait est mauvais. Il n'y a pas d'antisémitisme. Et on trouve toujours dans le juge Kurz, chaque fois qu'il y a un reportage sur l'antisémitisme, on le nie. On le nie. Et souvent, je suis d'accord avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de l'antisémitisme viennent d'eux maintenant. Donc là, vous êtes en train de dire que c'est possible, dans une publication, dans une revue juive de gauche, de lire des choses qui sont antisémites. C'est selon la définition. Mais par exemple, quand on lit dans le juge Kurz, un palestinien qui dit que les juifs en Israël doivent partir, je ne sais pas si c'est antisémite, mais c'est bon. En tout cas, une négation de l'autodétermination des juifs sur la terre d'Israël, quelque part. On ne sait pas où exactement, mais en tout cas sur la terre d'Israël. Et ça, ça peut être considéré, c'est considéré par une catégorie de gens comme antisémite. D'autres disent que ça ne l'est pas et que c'est seulement antisémite. Quand en France, il y a des réactions de juifs indignés de ce qui se passe le 7 octobre et qui sont révoltés de ce qui se passe le 7 octobre, de ce qui se passe en France avec l'antisémitisme, ou même de ce qui peut se passer à Toronto, à Montréal, à New York, dans les campus américains, etc. Cette révolte-là qui est juive et qui est une révolte de lutte contre l'antisémitisme, elle fait partie d'une sorte de destin commun des juifs. C'est parce qu'on a l'impression d'être en destin commun avec les juifs du monde entier qu'on peut se permettre d'être révoltés de cette question-là. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'ai l'impression que les juifs de gauche aux États-Unis, ils ne font plus partie de ce destin commun-là. Je vais vous dire, la réaction à mon article d'Anka, j'ai donné des armes aux fauteurs de guerre, ce qu'on m'a dit textuellement, en critiquant leur position. Ce que j'ai trouvé un argument ignoble, ignoble. Parce que nulle part dans mon article, je ne dis rien de positif sur Netanyahou, sur Israël, sur les bombardements de Gaza. Mais le fait que j'ai parlé de ce qui s'est passé le 7 octobre et que je critiquais la gauche pour leur manque de réaction, faisait que c'était que j'ai de l'autre côté des barricades. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir ou pas du tout ? Non, non, non. Moi, je suis pessimiste. Mais je dois aussi dire que beaucoup de gens ont mal compris mon article. Ils m'ont mal compris comme personne aussi, croyant que je suis devenu, comme les gens de Juscois, que je suis devenu de droite. Alors, clarifiez votre position. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans cet article ? C'est qu'il n'y a pas de contradiction entre être horrifié et contre ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe maintenant à Gaza, les bombardements. Il n'y a pas de contradiction. Et en vérité, on n'a pas le droit de parler pour moi. Et c'est ce que je dis dans un article. On ne peut pas condamner l'autre sans condamner l'autre. L'un sans condamner l'autre. Et si on n'a pas condamné le 7 octobre, on n'a vraiment rien à dire. Parce que c'est-à-dire, en le faisant, on fait semblant qu'il n'y a que les morts palestiniens qui comptent. Et pour eux, c'est comme je vous ai dit, en parlant des morts israéliens, j'ai trahi les palestiniens. Il y a une sorte de concurrence, en fait, de concurrence victimaire. Ce que vous dénoncez, c'est la concurrence victimaire. Oui, exact. Donc votre article, si je résume, il dit que c'est possible de dénoncer à la fois les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Ça, on comprend votre position. Ce qui est la position qui n'est pas partagée par Jewish Courants et ce genre de revues et de publications. De l'autre côté, vous avez interviewé, toujours pour cas, vous avez interviewé Adam Raz, qui est un historien juif, de gauche, israélien, et qui est un grand militant de la cause palestinienne en Israël. Et qui, lui aussi, est critique de ce mouvement qui tente de nier les victimes du 7 octobre. Il y a une sorte de pont qui existe entre Adam Raz en Israël et certaines personnes qui sont comme vous, aux États-Unis, de juifs et de gauche, et qui arrivent quand même à tenir une position équilibrée. Quand j'ai lu la lettre ouverte à la gauche mondiale d'Adam Raz et les autres universitaires, mais c'était militant de gauche israélien, tout ce qu'il disait me semblait si évident qu'en refusant de condamner le 7 octobre, ce n'était pas seulement inhumain de ne pas le faire, c'était une trahison à la gauche, aux valeurs de la gauche. Et là, ils avaient entièrement raison, mais je dois dire aussi que, quand j'ai parlé avec les jeunes, ils étaient contre cette lettre ouverte, pas seulement ou pas tellement, à cause de ce que la lettre dit, mais c'est parce que ce n'était pas le moment. Et là, je n'ai vraiment pas compris ce que ça veut dire, ce n'est pas le moment. C'est tout de suite après les massacres, le pogrom, appelez-le comme vous voulez, que ce n'est pas le moment de parler de ça. Je ne comprends absolument rien. Vous savez, ça me fait penser de l'autre côté de l'échiquier politique, en Israël, il y a des gens qui critiquent la politique de Netanyahou ou la façon dont l'armée fait la guerre aujourd'hui, etc. Et on leur dit dans leur camp, ce n'est pas le moment, d'abord on fait la guerre. Il y a une sorte de miroir finalement. Oui, donc, je suis tellement dégoûté. Et c'est pour ça que j'ai des amis qui participent dans les manifs contre le bombardement, mais je ne peux pas. Si je suis contre les bombardements, je refuse de marcher avec les gens qui ont des pancartes, qui disent, bon, le fameux de la rivière... À la mer. Oui, à la mer. Mais aussi, ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est que, on parle toujours de Jewish Courants, mais ils sont vraiment la voix de cette génération, et qu'il y avait un exercice de pin-poule expliquant pourquoi ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire, que ça va y avoir avec la liberté de mouvement des Palestiniens à travers le... Mais on croit rêver. On a l'impression d'entendre exactement les mêmes mécanismes de déni que vous décrivez dans les années 70. Par exemple, les mécanismes de déni du Parti communiste palestinien, qui étaient des Juifs qui ont nié... C'est le même mécanisme ? Oui, c'est exactement le même mécanisme, et c'est ça qui est vraiment triste. Parce que, maintenant, je suis vieux, et j'ai appris les leçons d'histoire, et j'accepte les leçons d'histoire. Mais quand je parle avec les jeunes, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas qu'ils répètent les mêmes idées aussi que de la gauche de ma génération, de la gauche de la génération précédente, et de la génération qui l'est précédée. Tout se répète. En fin de compte, ce n'est pas Marx qui a raison, mais c'est Nietzsche. C'est l'éternel retour. Mais c'est l'éternel retour, pas de même, mais de la stupidité et de faillite morale. Mais vous, vous avez réussi à sortir de cette négation morale, de cette faillite morale. Vous avez fait un chemin. Alors pourquoi vous n'avez pas d'espoir pour la génération qui est actuellement en train de vivre sa faillite morale, mais qui peut-être, dans quelques mois, quelques années, va se rendre compte de tout ça ? Et c'est une très bonne question, Yosef, et j'y pense souvent. Et c'est que cette génération n'est pas si jeune que ça. Et c'est ça. Bon, maintenant, ce qu'on voit, c'est les étudiants dans les universités. Mais les gens que moi, je connais, sont à l'approche de 40 ans. Ils sont jeunes par rapport à moi. Ils ne sont pas si jeunes que ça. et ils ont été élevés dans cet absolutisme moral où ils ont raison et on n'a pas le droit de les contester que je ne vois pas de sortir. J'espère que j'ai tort, mais je serai mort bien avant. Quand je lis dans les revues de gauche, surtout pour la jeune gauche, aujourd'hui, juive et non-juive, c'est que, comme on dit en anglais, ils double down. Tout ce qui se passe maintenant, quand ils sont critiqués, ils répètent plus fortement et sont plus obstinés à défendre des idées. Ils ne voient jamais, jamais, jamais qu'ils peuvent avoir peur. Par exemple, la rédactrice de Jewish Currents, elle a écrit qu'on vit dans une époque qui est vraiment démoralisante. Mais pour elle, ce qui est démoralisant, ce qui n'est pas ce qui est démoralisant pour moi et sans doute pour vous. Elle trouve que la campagne contre ceux qui défendent Palestine est immorale. sans voir qu'ils prêtent le flanc à tous leurs ennemis à droite avec leurs actes, avec tout ce qu'ils disent. En terminant cet entretien, on a l'impression qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait d'être de gauche, radicalement de gauche, et d'être juif et de porter fièrement une identité juive. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contradiction ? Et aussi, c'est une très bonne question, Joseph, parce que là aussi, j'ai pensé récemment à pourquoi il y a une gauche juive, à vrai dire. Parce qu'au départ, la gauche juive était organique. Les générations, enfin, il faut que je dise, que c'est 114 ans aujourd'hui que ma famille est arrivée aux États-Unis. 114 ans. Le 12 décembre, mon grand-père est arrivé à Ellis Island. Et c'était naturel qu'il y ait une gauche juive. On ne parlait pas anglais. On était dans des quartiers où il n'y avait que des juifs. Il y a tous les ouvriers qui parlaient yiddish, il fallait les organiser selon leur langue quotidienne. Donc, c'était naturel. Les prochaines générations, c'était des enfants. Et ça, c'était aussi naturel, c'était une continuation. Mais maintenant, on est à quatre générations de l'arrivée de mes grands-parents. Et il n'y a pas de... C'est quoi être juif ? C'est la grande question. Mais être juif de gauche, c'est une autre question. Une question que je crois que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit qu'on est juif de gauche parce que, en vrai dire, je ne sais pas pourquoi, si on ne défend pas les juifs, si on ne croit pas qu'il y a de l'antisémitisme, si on croit que toutes les organisations juives sont pourries, vraiment, je me pose la question pourquoi ? Et c'est ça la question. Et leur réponse, c'est des fois, c'est un genre de religiosité un peu bizarroïde, où on choisit ce qu'on veut du judaïsme pour soutenir nos idées. Mais c'est la question, je trouve. Est-ce que ça a toujours une raison ? Et je n'en suis pas sûr. C'est une question qui va rester en suspens, je crois. Merci beaucoup, Michel Abidor, d'avoir accepté cette conversation avec moi. Et merci, Yosef. Sous-titrage ST' 501 et merci, Yosef. Sous-titrage ST' 501 et merci, Yosef.